de poser la question de notre appartenance à l'Union Européenne, qu'est-ce que cela nous apporte ? C'est extrêmement important parce que, je suis assez d'accord à les bigots là-dessus, c'est le début d'une source nationale. Je l'ai toujours dit, je pense que le gilet jaune, très sincèrement, c'était la première vaguelette qui a commencé à lécher finalement les rivages d'une élite politico-médiatique qui a pris fait et cause pour cette mondialisation dont elle bénéficie, parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle a le réseau, parce qu'elle a le carré d'adresse. Et forcément, forcément, on s'est retrouvé avec de l'invisibilisation. On est arrivé dans la délégitimation de la parole adverse, dans le discrédit culturel, intellectuel de la parole discordante. Et on en a fait, rappelez-vous, les factieux, les sédicieux, les années 30, nous revoilà. Moi, je me suis retrouvé à me dire, mais ce n'est pas possible dans ce pays. On nie à ce point le droit aux gens de se poser des questions, de revendiquer et d'envie d'avoir exprimé leur avis. Voilà un peu pour cette question du traitement médiatique que j'ai trouvée extrêmement méprisable et que je trouvais par bien des égards absolument inadmissible.